La nuit est tombée sur Abidjan, les véhicules klaxonnent, les embouteillages s'annoncent. C'est le début d'un véritable calvaire. Seuls les piétons peuvent bouger. Ils sont en effet les seuls à pouvoir se déplacer. C'est à cause de l'embouteillage, je marche comme ça. Vraiment, c'est pas du tout commode. On doit trouver une solution à cela, sinon vraiment, on sait pas quoi. Assis à même le sol, ces riverains patientent dans le noir. Tous à la recherche d'un bus ou d'un minicar pour rentrer chez eux. Mais ces véhicules tardent. J'attends le bus. Il fait un moment que j'attends le bus. Le bus, depuis 17 ans, nous aurons fini. Le bus, ça traîne, traîne avant de venir. Nous sommes assis, ça fait un moment que c'est là qu'on attend le bus, moi et mon prof. Depuis, le bus ne vient pas. Mais on n'a pas le champ, nous. On est obligés d'attendre le bus pour pouvoir rentrer. On finit par vivre. Donc, quand nous finissons, nous venons, nous asseons pour attendre le bus. Nous n'avons pas envie de rentrer à la maison pour pouvoir bosser et tout ça. Mais le bus aussi, ça traîne avant de venir. Donc, on fait avec. A 200 mètres de là, précisément à ce carrefour, le constat est le même. Les embouteillages font la loi. Les embouteillages à Abidjan, un véritable calvaire, comme vous pouvez le constater, c'est la guerre entre les automobilistes. En face de l'école de police, ces étudiants sont désespérés, désespérés d'attendre le bus. Je suis là depuis 16h30. Il n'y a pas de bus. Donc, je ne sais pas comment faire. Demain encore, j'ai un coup à 8h. Souvent, nous restons ici jusqu'à 23h. 22h, nous attendons le bus. Maintenant, nous ne trouvons point. Et soudain, le bus arrive. Tout le monde veut prendre sa place. Bousculade, cafouillage total, car celui qui reste à quai devra encore attendre des heures. Ce que je demande aux autorités, c'est qu'ils pensent à nous, les élèves et étudiants. Personnellement, c'est parce que je suis un garçon, sinon j'ai envie de couler les lames. Qui nous donne les bus de façon nombreuse ? On a besoin des bus de façon exagérée, s'il vous plaît. Les embouteilles sont-ils à l'origine des retards des bus de la Sotra ? Nos nombreuses tentatives de joindre la société de transport abidjanais n'ont pas abouti. Fin de ce reportage. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. À la prochaine fois.